Nous sommes à 50 ans après la mort de Fritz Lurt, grand collectionneur, historien de l'art, qui nous a laissé sa collection, la Fondation Custodia gère sa collection, et nous sommes ici dans le salon hollandais, créé par Lurt et sa femme, pour évoquer un esprit hollandais du XVIIe siècle. Lurt est né collectionneur. Il avait huit, neuf ans. Il a créé, dans la chambre, dans la maison de ses parents, un petit musée, et il y avait une plaque sur la porte qui dit « Musée Lurtius, ouvert si le directeur est chez lui ». Et on peut se dire que la Fondation Custodia, Art Hôtel Turgot à Paris, est devenue Musée Lurtius pérennement. Musée Lurtius pérennement. Musée Lurtius pérennement. Musée Lurtius pérennings. La Fondation Custodia gère. Cinq cents dessins, dessins de Rembrandt d'une qualité absolue. Tu vois ici ce que la réserve veut dire pour créer une profondeur dans l'espace. C'est fait du minimalisme et de maîtrise du matériel total. Un dessin de Stefano da Verona, le maître de Pisanello. Une image iconique de courtoisie médiévale. Un homme qui se présente à une femme et on est vraiment en tout encore dans le Moyen-Âge. Un des dessins les plus chers dans la collection, c'est ce dessin de Andrea del Sarto. Une image d'un homme qui regarde en haut. On regarde un dessin qui a cinq cents ans à peu près. Et c'est merveilleux je trouve comment il a défini cette figure, le regard. Il regarde dans le tableau une vierge et enfants qui sont sur le trône. Des dessins absolument introuvables sur le marché aujourd'hui. Un dessin d'Albrecht Dürer, fait pendant son voyage aux Pays-Bas. Il y a ce bateau fait en trois crayons. Très direct, très vivant. On regarde l'expression dans le visage. C'est très minimal et quand même on comprend l'expression. C'est incroyable je trouve qu'un couple comme Lurt et sa femme ont vraiment fait une différence dans le domaine de la culture. Ils ont choisi de s'établir à Paris et aussi de créer une fondation pour gérer la collection, d'enlargir et de mettre à la disponibilité de tous les gens qui sont intéressés à leur collection. Et aussi de montrer ça dans un univers spécifique, de donner aux visiteurs un sens du lieu. Une fois visitée la Fondation Custodia à Auteur Turcot, tu ne vas pas vite fait l'oublier. Ça reste marqué dans la mémoire. Nous sommes tous des passants dans la vie, mais on travaille dans l'esprit et dans l'idée de la pérennité. Alors ce qu'on fait en restaurant des albums, en conservant les œuvres, c'est pour les donner une vie qui va durer plus long que la nôtre. Il y a un proverbe en néerlandais qui dit « die schrift die bleibt », qui écrit « reste ». Et ici, il y a les livres écrits par Lurt, on parle de lui souvent, mais on oublie un peu sa contribution en écrite en histoire de l'art. Un des premiers livres sur les promenades avec Rembrandt à et autour d'Amsterdam, où il a construit la topographie de tous ses dessins. Des catalogues très détaillés, où il a attribué les dessins au Louvre pour la première fois. Et c'est vraiment une contribution magistrale à l'histoire de l'art. J'ai une amie aux Pays-Bas qui avait 12 ans, quand il était ici, dans les années 50, en shorts encore, petit garçon. Et Lurt l'a accueilli et il a dit « Tu aimes dessiner ? Tu aimes les dessins ? » « Ah oui, monsieur Lurt ». Et il disait « Après cinq minutes, il était ici avec moi, sur le sol, avec un grand album pour feuilleter les dessins. » C'était l'album avec les dessins de Rubens dedans. Et je trouve touchant que Lurt était si enthousiaste, quand il y avait quelqu'un, aussi de 12 ans, qui était attiré par l'art et par les dessins, et il voudrait tout de suite partager sa passion pour les dessins. Et il a créé l'ensemble de ses bâtiments pour partager ce que lui a plu et ce que lui aimait. Merci. 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 Merci.